Le Barreau de Liège a organisé le 28 mars 2014 un colloque international sur la médiation qui a réuni près de 200 personnes. Le principe de la médiation implique que tous ceux qui y participent soient activement associés à la recherche d'une solution, le médiateur, mais aussi les partis et leurs avocats. Pour mieux faire comprendre son mécanisme, un exercice de médiation a été présenté en live, inspiré d'un cas vécu, avec une solution acceptée par les partis, à leur grande satisfaction. C'est très fort aimable à vous d'être venu à cette réunion. Comme vous savez, j'ai été désigné par le président du tribunal de commerce dans le cadre d'une médiation. Aujourd'hui, nous pouvons peut-être nous expliquer un peu sur la situation, mais avant ça, est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de pratiquer la médiation ? Non, j'en ai entendu vaguement parler, sans plus. Mais moi non plus, monsieur le médiateur, j'ai été très surpris de la suggestion du président du tribunal de commerce de nous suggérer d'entamer cette procédure et j'ignore en quoi je puis vous être utile. D'accord. Écoutez, en quelques mots, la médiation est un processus de règlement à l'amiable qui est un processus de règlement qui permet aux partis elles-mêmes de décider des solutions qu'elles veulent à leur litige. Donc, elles ont le pouvoir sur leur décision. Ça, c'est une chose très importante. La deuxième chose importante, c'est que les partis ont évidemment l'occasion de travailler de manière beaucoup plus rapide que lorsque c'est un tribunal qui suit la procédure judiciaire. Donc là, ce sont deux éléments qui sont importants, sachant qu'aussi, quand c'est un tribunal, la décision est la décision du juge et que donc elle est imprévisible dans un sens ou dans un autre. Donc, voilà, si vous voulez, en gros, les avantages de la médiation pour les partis. En ce qui concerne maintenant le rôle du médiateur plus spécifiquement, mon rôle n'est pas de fournir des solutions. Mon rôle est de guider les partis en gérant à la fois la communication et une méthode de travail qui leur permette à elles-mêmes de définir leur meilleure solution. Est-ce que, par rapport à cela, mes explications sont suffisamment claires ? Avez-vous des questions particulières ? Pour moi, c'est clair, c'est un peu nouveau. Maintenant, vous parlez de rapidité et c'est un élément qui séduira mon client qui est vraiment pressé de sortir de ces difficultés. Tout à fait. Pour mon client, le temps, c'est de l'argent, donc il faut avancer. Donc la rapidité est une chose importante, à peu près pour vos clients. Tout à fait. Il y a encore un élément que je veux ajouter pour que ce soit aussi très clair, c'est que tout ce qui va se dire et s'écrire dans le cadre de la médiation reste confidentiel et ne pourra pas être réutilisé s'il y avait une procédure postérieure. Je vous remets le texte de la Convention de médiation afin que vous puissiez l'étudier. Une question aussi pour moi, c'est, est-ce que vous pourriez m'expliquer en quelques mots le fond de cette affaire ? Donc mon client, M. Maubel, a créé il y a une trentaine d'années environ une entreprise spécialisée dans l'importation du design finlandais. Il a installé son entreprise à Wolkenrad et ça a très bien fonctionné, notamment avec l'Allemagne et avec d'autres pays transfrontaliers. Et donc, il y a environ deux ans, il a considéré qu'il était opportun pour lui d'assurer un peu la pérennité de l'entreprise. Et dans cette perspective, il a associé son neveu, avec lequel il avait de bonnes relations, à qui il a transmis 30% des barres et l'a également fait co-gérant. Donc en fait, il a vraiment amené son neveu à ses côtés d'une manière très importante. Et puis malheureusement, rapidement, les choses ne se sont pas passées comme mon client l'aurait souhaité. Et alors, c'est vrai qu'on en est arrivé à une situation de blocage qui entraînait l'entame de trois procédures. Donc deux par mon client et une par le client de Médessa. Peut-être pour vous donner un mot sur les procédures, parce que sur la narration des faits, jusque-là, on va être en contact. Et en réalité, trois procédures sont pendantes. Une procédure entamée par mon client et moi-même, parce que M. Maubel ne donnait pas les informations, pas les comptes, donc manque de transparence complète dans la gestion de la société. Et dès lors, on a entamé une procédure pour tenir la désignation d'un mandataire ad hoc. Une procédure en retour, alors faite par M. le chanteur et M. Maubel, pour obtenir le rachat forcé des parts détenues par mon client. Et une troisième procédure, toujours entamée par M. Maubel, pour le paiement d'une facture, car il faut savoir que mon client a une activité dans une autre société, mais il a acheté du mobilier à la société et il a payé la facture. Et donc on a subi cette troisième procédure et le président a... – Le président, en fait, a suspendu les trois procédures en nous invitant à tenter de trouver une solution négociée globale en médiation. Et donc c'est la raison pour laquelle nous sommes ici devant vous. – D'accord. Si je comprends bien, c'est essentiellement un affaire d'associés, problème entre associés, qui se double dans l'IA familial. – C'est tout à fait. – Très bien. Et écoutez, à moins que vous n'ayez encore une autre question, moi je vous proposerais bien volonté de nous retrouver à la prochaine déunion avec les partis pour que les échanges puissent commencer. – Merci. Parfait. – Très bien, moi ça me semble très bien. – Parfait. – L'objectif de cette réunion est, si nécessaire, de faire connaissance, mais aussi et surtout de mettre en place un dispositif de collaboration entre le médiateur et les avocats. Ceux-ci vont devoir quitter leur rôle traditionnel. Il ne s'agit plus pour eux de convaincre, de plaider, mais plutôt d'aider leurs clients dans ce processus de médiation à trouver la meilleure solution. – Bienvenue à tous. Comme vous le savez, le président du tribunal de commerce m'a désigné comme médiateur et a donc suspendu les procédures qui vous concernaient, que vous aviez respectivement lancées. Donc, pour recadrer très simplement la médiation, c'est donc un processus de résolution de problèmes dans lequel vous gardez la maîtrise totale des solutions que vous pourriez trouver. Ça, c'est un grand avantage par rapport aux procédures judiciaires où c'est quelqu'un d'extérieur, un juge, qui va décider et il est toujours imprévisible de savoir dans quel sens la décision va pencher. Le deuxième avantage de la médiation, c'est sa rapidité, puisqu'elle est liée à votre rapidité à vous de travailler sur vos problèmes, sur vos litiges et de définir les solutions qui vous paraissent les plus acceptables. Quant au rôle du médiateur, le rôle du médiateur n'est pas de fournir des solutions, mais de vous guider via une méthode. La méthode, c'est essentiellement tout d'abord que vous puissiez réexpliquer la situation dans laquelle vous vous trouvez, définir ce que sont pour vous les priorités, définir des options de solutions possibles et arriver à un accord. Voilà en bref ce qui est constitutif de méthode de travail dans une médiation. Par ailleurs, je gérerai aussi la communication, donc les échanges entre vous. Sur ce propos, je vous demanderai tout particulièrement de rester courtois. Sachant que tout ce qui se dit entre nous va rester parfaitement confidentiel et ne pourrait pas être réexploité dans une citation devant un autre tribunal, le cas échéant, si ça devait nécessaire. Vous restez donc tout à fait vert de ce qui va se passer à partir de maintenant. Est-ce que vous avez des questions à ce stade ? Non, pas pour l'instant. Pas pour l'instant. D'accord. Auquel cas, je vous propose alors, si vous en êtes d'accord, de vous engager dans une médiation. Ça nous convient. Donc je vais vous demander de signer l'accord de médiation ainsi que le conseil. M. Chauréz. M. Chauréz. Merci. Cette première partie, elle est tout à fait formelle. Elle permet au médiateur de donner aux parties le cadre dans lequel elles vont devoir travailler. Il doit s'assurer qu'elles ont bien compris ce cadre et les conditions de la médiation. Le médiateur est là pour informer les parties et pour les rassurer. Alors, nous pouvons immédiatement commencer si vous le voulez bien. Est-ce que vous pouvez m'expliquer chacun à votre tour la situation qui vous amène aujourd'hui ? Vas-y, c'est toujours tel qu'il commence de toute façon. Et voilà, c'est parti. C'est toujours pas possible de parler sereinement. Non, non, non. Je te laisse la parole. Voilà. Ça, c'est plus simple. Est-ce qu'il peut éventuellement expliquer les procédures en cours ? Je vous propose de mettre dans un premier temps de laisser les parties s'exprimer. Mais j'ai préparé le dossier de pièce à M. le médiateur. Ça peut vous être utile, non ? Ça pourrait peut-être dans la suite vous être utile, mais dans un premier temps, je voudrais que les parties s'expriment sur le litige. Nous venons d'entamer la phase de la narration. Il s'agit d'une phase durant laquelle les parties racontent leur histoire. Et les histoires racontées par l'un et par l'autre sont en général très différentes. En effet, chacun a vécu son histoire avec ses propres émotions, son propre vécu, etc. Pour les avocats, il est important aussi d'entendre la version de l'autre partie, car en général, ceux-ci n'ont que la version de leurs clients. Le fait pour les parties d'exprimer leurs émotions est très important, car celles-ci se déchargent. Elles vont vider leur sac, dit-on. Et c'est cela qui va permettre de réduire progressivement la tension. Et donc, cette phase est une phase qui est capitale pour la réussite de la suite. C'est une phase dans laquelle l'écoute est importante également. Et le médiateur va bien entendu veiller à cette écoute. C'est une longue histoire et moi, je me demande ce que je fais là. Je crée une société il y a 25 ans, Mobile, pour apporter des meubles finlandais de design. J'ai vite eu une exclusivité sur les régions et développer l'affaire. Il y a deux ans, ma soeur me dit mon fils qui sort de HEC et il cherche du boulot. Moi, c'est la famille et je pense que la bonne personne, je l'engage. Et même, je donne des actions. Je dis, tu seras un co-gérant avec moi. Et puis, voilà que ça, vraiment, c'est l'erreur sur l'erreur. Ça, jamais je n'aurais dû faire. Ça, j'étais très déçu. Vraiment déçu. Alors, vous me dites que vous êtes déçu parce que vous avez mis des espoirs dans cette association ? M. Meubel dit qu'il est déçu. Le médiateur répète « Vous êtes déçu ? » Cela a l'air anodin, mais cela ne l'est pas du tout. En fait, c'est une technique de la médiation. C'est la reformulation. Le médiateur va répéter l'émotion. Et cette répétition va permettre à la partie qui a exprimé son émotion de voir celle-ci reconnue. Et donc, cela va l'apaiser. Pour l'autre partie, c'est également important d'entendre cette émotion car elle va y être attentive pour la suite. Dans notre société, les émotions sont très peu exprimées. Elles sont bien souvent même enterrées. Cela n'est pas positif. Et enfin, un élément qui est aussi capital dans la médiation, c'est l'écoute. Et vous avez vu que le médiateur était très attentif à cette écoute. Oui, je n'ai pas d'un enfant de fils. Je me dis que ce sera lui qui peut prendre la société. Je lui ai un peu expliqué comment le visser le métier. Je lui ai tout appris. J'ai essayé de lui faire comprendre ce qui se passe. Mais ça ne s'intéresse pas. Travailler, ça ne s'intéresse pas à ça. Est-ce que vous pensez que ce qui ne l'intéresse pas, c'est de s'associer à votre projet de votre entreprise ou est-ce que c'était dirigé vers vous ? Ça, je ne peux pas dire ça. Je sais. Mais ce que je sais, c'est que lui, le métier ne l'intéresse pas. Lui, à 17 heures, clic, clac, et je suis parti avec mes coccinelles. Bois de cou et avec des filles. Et voilà. C'est la grande vie, clic, clac, contre un petit peu. Je suis désolé. Je ne peux pas laisser dire ça. Je ne peux pas laisser dire ce genre de choses. Je ne vais pas avoir des coups. Je travaille à la maison. Je fais du home working. Ça dépend. Il faut savoir ce que c'est déjà. Je vous propose de laisser peut-être d'un coup. Oui, mais c'est une attaque personnelle. Non, non. Je vous propose, chacun à son tour, d'expliquer, de raconter l'histoire de ce qui s'est passé. Moi, on voit celui intellectuel, il y a des mots de l'anglais, etc., mais on sait quoi on l'est, c'est comme ça. Moi, j'ai dû donner des actions de ma société, de l'action. C'était le concret. Et jamais, jamais, je n'aurais dû faire ça. Les pourcentages de participation actuellement, c'est quoi ? Moi, j'ai 70%, il y a 30%. Et quel était dans cette association le rôle de chacun ? Évidemment, je m'occupais de comme ça, après 25 ans, les contrats commerciaux, mais je l'ai aussi. On m'avait fait de comme ça. Je m'occupais des fonceurs, mais je l'ai aussi. On m'avait fait de fonceurs. Je faisais des l'anglais, je faisais la gestion du bilan, ça ne se préparait. Je faisais, il faisait aussi des courriers et moi, je supervise. Et puis, voilà, après, c'est assez que nos sociétés fonctionnent. Mais alors, c'est moi qui travaillais toujours plus que lui. Je peux vous préciser que mon client qui était gérant a institué son neveu co-gérant. Et donc, les deux parties avaient un pouvoir de signature illimité. Tous les deux. Merci. Et donc, je vous venais de me raconter l'installation de cette association, mais à partir de quand est-ce que les difficultés ont commencé ? Un matin, moi, j'ai travaillé depuis 7h30 et lui, il vient à 9h et il porte la tête comme ça. Je lui ai dit, qu'est-ce qui se passe ? C'est la copine ou une femme, on ne sait pas. Mais oui, il me dit, ça non, on ne fait pas d'erreur. Le magasin, c'est sourire, bonne humeur. moi, je lui ai dit, moi, je travaille, depuis tantôt. Alors, tu es notre Dieu, parce que l'un est paresseux. Et ça, c'est pas, l'un est paresseux et toujours de bonne humeur. Donc, si je vous entends bien, vous me dites deux choses. La première, c'est que vous êtes fâché à l'égard de votre neveu parce qu'il n'affiche pas une bonne humeur au magasin. Et la deuxième, c'est parce que vous estimez qu'il ne s'investit pas assez professionnellement. parce que c'est ça, à partir du moment où tu n'es pas de tout temps, moi, je me suis fâché, alors, parce que si tu ne mets pas la passion, si tu ne mets pas un truc de la bonne humeur, il va ouvrir trois magasins, un, deux, trois, mais il ne s'est pas travaillé dans un magasin qu'il va faire avec trois. C'est la folie, quoi. Moi, là, je n'ai plus rien compris. J'étais vraiment démoralisé. C'est-à-dire, je dis, alors, moi, je vais arrêter. On voit ce qu'il fait, après, si j'arrête tout, maintenant, parce que tu n'es démoralisé. Moi, j'arrête ici. Arrête. Vous avez envie de tout arrêter. J'arrête. Tu verras, quand je vais traiter tout ce qui va se passer, tu verras, tu te donneras un peu tout seul, alors là, qu'on a de beau-père, parce que je ne dis pas tout, même ici. Je proposerais de rester dans le cadre des règles de communication dont on en est parlé, qui est de ne pas s'agresser. Oui, je suis assuré. Et donc, vous me dites, pour l'instant, essentiellement, que vous avez des divergences dans la conception de votre métier. Ça, oui, il y a des divergences. Moi, je travaille comme une envie de participer avec les gens. Lui, il voit qu'on va acheter, entretenir, investir, être... Il croit l'argoïde, je dis, mais ce n'est pas ça, la société, c'est être avec les gens. Ce n'est pas, j'ai investi. Non, je travaille, je joue le jour. D'accord. Et si je vous posais la question aujourd'hui de définir les problèmes actuels, comment voyez-vous les problèmes actuels ? On ne peut plus rien décider. On ne peut pas mettre à cause rien. Deux, avec ce fameux mon père, ils ont couvert un magasin. Voilà, il a fait, il me fait primalement un enfant dans le dos et ils sont sur cette vie chez nous pour aménager le magasin. Évidemment, c'est mieux avec de me faire demander qu'elle est à aller couper une boisse sur soi-même. Évidemment, l'autre au père, je lui manipule. Trois, je n'en ai faute que main, je n'en ai plus. D'accord. Si vous permettez, je vais demander maintenant à M. Cheu la même chose, d'expliquer ce qui s'est passé. Écoutez, avant tout, il faut que je vous avoue que je dois garder mon calme parce que quand j'entends de telles sottises venant de mon oncle, c'est difficile. Alors, ma première réaction, c'est par rapport aux actions. Alors, je suis affeusement désolé, mais les parts m'avaient été confiées en contrepartie, je voulais, d'un salaire plus bas parce que sinon, moi, effectivement, j'aurais été payé beaucoup plus cher si j'avais été engagé aux États-Unis comme c'était prévu. Alors, c'était une chose. La deuxième chose, c'est que c'est lui qui m'a demandé d'entrer dans la société. Moi, j'avais des possibilités ailleurs comme je viens de vous le dire. En plus, j'ai essayé de m'intégrer mais c'était jamais à son goût. Jamais, jamais, jamais. J'ai essayé d'amener des idées, c'était des refus catégoriques à chaque fois. Alors, franchement, au bout d'un moment, ça commence à bien faire. Alors, moi, ce que j'aurais voulu, c'est développer l'activité. Ça, c'est sûr. Et pas seulement être le secrétaire de mon oncle. Est-ce que vous avez essayé d'expliquer ce point de vue à votre oncle ? Bien sûr, j'ai tenté maintes fois mais vous avez entendu des arguments mais vous avez entendu comme moi. Non, ça peut être resté courtois. Oui, enfin, voilà, c'était le genre de réaction, c'est ça. C'était l'énervement. Donc, moi, mon projet, en fait, était de développer un marketing mix 2.0. Ça, c'était la première chose. Et puis, je voulais ouvrir un magasin à Bruxelles, ensuite à Anvers et terminer par une surface à Paris parce que je pense que le produit que nous proposons nous permet d'avoir un branding de pointe, vraiment. Donc, face à ces multiples refus, j'ai perdu ma motivation. Tout simplement. je suis venu au Royaumeau aujourd'hui. Donc, si je vous entends bien, M. Cheul, vous exprimez une très grande déception de ne pas avoir pu mener à bien votre projet de développement marketing, de ne pas avoir pu ouvrir les magasins que vous souhaitiez, d'avoir été ainsi contrecarré par votre oncle et donc que cela vous empêche d'avoir des possibilités d'initiatives. Ça vous pèse particulièrement. Est-ce que c'est bien ça ? Ça, c'est une chose, bien sûr. Ce qui m'a poussé en réaction un petit peu aussi, c'est une volonté, moi, d'entreprendre, bien sûr. Donc, j'ai ouvert un magasin avec mon ouvre, qui a bien voulu s'associer à moi. On a commandé des meubles chez mon an, ça me semblait être déontologique, comme on dit. pour une histoire d'argent de quelques milliers d'euros, embargos sur la livraison. Moi, ou un magasin en attente, là, je ne sais pas quoi faire. C'est normal, je ne le paye pas, je n'ai pas la totalité des meubles. Enfin, voilà, donc, la survie de ce magasin est en jeu. Est-ce que je pourrais considérer que ce que vous n'aurez pas réussi à développer pour l'initiative avec votre oncle, vous l'avez développée pour l'ouverture d'autres magasins dans une autre société ? Oui, oui, c'est ça en fait, c'est ça. Moi, ça m'a beaucoup aidé de faire ça, je ne peux pas vivre en restant à la côté dans un bureau comme lui me le demande. Je peux comprendre, mais moi, je ne suis pas fait pour ça. Voilà, ça n'est pas dans mon tempérament, en fait. Donc, la phase des faits est dans la réalité la phase la plus lourde. Elle permet aux parties de raconter ce qu'elles ont vécu et vous aurez constaté qu'elle parle beaucoup d'événements, d'émotions, mais pas du tout des trois procédures qui les opposent en justice. Il est important que tous les événements soient relatés et si par la suite il apparaît que certaines étapes de leur histoire n'ont pas été abordées, il appartiendra alors au médiateur de revenir en arrière pour reprendre ensuite les phases ultérieures de la médiation. Écoutez, à partir de tout ce que vous venez de m'expliquer comme élément de situation, est-ce que vous pourriez me dire maintenant ce qui est important pour vous maintenant, personnellement et professionnellement ? ce qui est important pour moi c'est le joie de vivre, le plaisir de recevoir le client, le faire rêver de la luminosité de leur son, parce qu'il a du Finlandais chez lui, mais ça je n'ai plus ce goût de, les clients viennent, moi je vois que je n'ai plus de goût de rien. Même dimanche, j'allais promener le chien, le chien est là et tourner, je n'ai plus envie de rien. Je n'ai plus envie de rien. Donc dans votre cas, est-ce que votre idéal serait de retrouver le calme de la sédrinité que vous aviez avant ? Exactement, c'est ça, c'est exactement ça. Et vous monsieur ? En fait l'essentiel pour moi c'est de créer un projet fort, moi c'est l'adrénaline qui me pousse en fait, voilà, il n'y a rien à faire. Je suis un businessman et j'ai besoin de ça impérativement. Voilà, moi je n'ai aucune envie de m'encourter dans une activité répétitive comme mon oncle me le propose, ça à jamais. Donc vous, votre souhait, votre priorité, c'est créer, faire du neuf ? Oui, c'est ça, c'est bien. Je fais de l'escalade et ma devisée, toujours plus loin, toujours plus haut et toujours plus fort. Tout d'abord, en vous écoutant, une des choses qui me frappe, c'est qu'il y a des choses en tout cas qui nous rassemblent. C'est la volonté chacun des créateurs de notre activité, même si c'est sous des formes différentes. Vous avez chacun besoin de votre propre espace. Est-ce que je me trompe ? Non, ça n'est pas une raison, totalement. C'est vrai que je n'avais pas vu ça comme ça, mais oui. Donc, si vous êtes d'accord avec l'analyse qui précède, ce qui est peut-être aujourd'hui votre problème central, c'est que chacun revendique sa liberté de gérer en quelque sorte sa propre création. C'est ça que je pense. C'est vrai. Je suis chéoui. Oui, tout à fait, je suis d'accord. Écoutez, je pense que dans ce cas-là, nous avons déjà fait un sérieux bon en avant puisque nous avons identifié le nœud du problème, de la difficulté qui vous oppose. Je vous propose donc maintenant de passer à l'étape suivante qui est d'imaginer un maximum de solutions, d'être créatif au maximum et d'imaginer donc des solutions différentes. Et je vous propose de prendre le temps jusqu'à notre prochaine réunion pour y réfléchir chacun avec votre conseil. d'accord ? Oui, d'accord. Nous venons de vivre la phase des intérêts. Les parties, dans cette phase, expriment leurs besoins, leurs intérêts d'une manière générale ou leurs intérêts par rapport aux conflits. Cela permet ainsi de dépasser les affrontements et d'envisager l'avenir. L'avenir, bien entendu, sous un jour meilleur. et cela, les parties y aspirent véritablement. Eh bien, je vous avais demandé de réfléchir à des solutions multiples. Est-ce que vous avez chacun l'occasion de rencontrer votre conseil pour réfléchir à ces solutions ? Tout à fait. D'accord ? Bien. Alors, j'attire votre attention sur le fait que ce ne sont pas des solutions qui vous engagent et que vous pouvez encore en imaginer des supplémentaires dans le cadre de notre réunion. On parle un peu pour parler, on imagine au maximum ce qui peut être trouvé comme solution. Nous ferons le tri dans une phase ultérieure. Donc, je vous propose maintenant de vous écouter, chacun, qui veut proposer ces solutions. Oui, alors, comme solution, moi, je pense, un, il quitte la société, il crée de sa société indépendamment. Deux, je quitte la société. Alors là, il faut, évidemment, il reprend tout. Et trois, ma soeur, peut-être, elle peut intervenir, financer, partir, achat, le départ, parce qu'elle aussi, elle aussi, elle est touchée par ça. Elle est aussi un peu responsable. Est-ce que les solutions que vous avez imaginé jusqu'à présent ? Oui, pour l'autre. D'accord. Monsieur Cheux ? Eh bien, pour ma part, je laisse la parole à Mme Vauquin. Oui, Monsieur le médiateur, effectivement, nous nous sommes vus avec Monsieur Cheux pour préparer notre réunion et vous faire des propositions. La première étant que Monsieur Cheux n'arrête de travailler dans la société. La seconde étant que Monsieur Mobile rembourse le départ de Monsieur Cheux et la troisième est que la société de Monsieur Mobile et Cheux finance l'activité nouvelle de Monsieur Cheux avec la création des trois magasins. D'accord. Est-ce que vous avez encore d'autres pistes dans lesquelles vous n'êtes réfléchissant en vous écoutant les uns les autres ? Non, pas pour l'instant. Pas pour l'instant. C'est déjà pas mal. D'accord. Bien. Alors, nous pouvons passer maintenant, après l'expression de ces solutions, à la phase de l'accord. Nous avons eu l'occasion de mener une analyse, de considérer que vous aviez des difficultés à travailler ensemble et que vous aviez chacun des revendications à l'autonomie. Alors, la question tout de même qui reste, c'est, est-ce qu'il vous paraît, compte tenu de l'analyse qui a été faite, souhaitable que vous continuiez à travailler ensemble ou pas ? En tout cas, si c'est que vous travaillez et que le travail s'annonce est impossible. Ça, c'est pas compatible. Non, là, je partage tout à fait l'habit de mon oncle pour une fois, tu vois. Nos tempéraments sont beaucoup trop différents, je pense. En tout cas, il n'est pas question que je réalise les projets de mon neveu. Ça, c'est de la folie. Ma société, elle serait en faillite. C'est sûr. Si je vous entends bien, la meilleure solution est de vous séparer. Moi, je pense que rester dans la société n'intéresse plus du tout. Moi, je pense que c'est Paris, c'est plus... D'accord. Auquel cas, qui reste, qui s'en va ? Moi, à 63 ans, je ne vais pas commencer à reprendre par un prix élevé sur le cas. Je vous ai quasiment entonné gratuitement. C'est ma seule qui est à venir. Ah oui, si, la chèvre, oui, ça sera sur la merde, je vais venir. Écoutez, effectivement, ma mère est d'accord de faire un geste pour le rachat, bien sûr, mais d'autre part, il faut savoir que mon beau-père a mis de l'argent dans le magasin que nous avons ouvert à Bruxelles. Et lui, il faut impérativement qu'il récupère sa mise. Moi, je me sens redevable par rapport à lui. c'est mon beau-père, c'est mon, c'est ma vie, si je peux, mais pas des prix que ton beau-père va fixer, ça, c'est sûr. Écoutez, j'irai droit au but. J'ai besoin de 100 000 euros en remboursement de mes parts de la société. Et j'ai besoin que le magasin de Bruxelles reste à flot, il n'y a rien à faire, il faut que je rembourse mon beau-père. Et en plus, j'ai besoin que la dette à l'égard de la société de mon beau-père soit effacée. C'est de la folie, monsieur, parce que tu dois 80 000 euros à la société, et 80 000 euros, hop, ça ne se passe pas comme ça, hein. S'il n'y a pas renonciation à la créance pour un magasin être en faillite. Non, oui, c'est ça, en faillite, moi, je vais vendre ça, je pense que on a les commandes où la mettre. On a le bilan, je pense, ouais, quand on va, moi, on va être... Moi, je suis disposée à prendre connaissance des comptes, mais alors je demanderais à monsieur le médiateur s'il peut envisager de faire une pause parce que on ne le connaît des comptes, il faut pouvoir les examiner avant de donner un avis. D'accord. Nous faisons une pause, combien de temps souhaitez vous mettre ? Je pense qu'une demi-heure, c'est les derniers comptes annuels. Tout à fait. Très bien, une demi-heure, c'est rarement. Nous faisons une petite pause alors d'une demi-heure et nous reprenons vos travaux ensuite. Merci. J'ai pu examiner avec monsieur Nobel et les comptes qui m'ont été remis. J'entendais monsieur Sean parler de situation en tout cas virtuelle, de faillite. Je pense qu'on n'en est pas là. Maintenant, il est très clair que la continuité d'entreprise est menacée, que les comptes ne sont pas bons, qu'il y a peut-être un risque de réorganisation judiciaire et qu'en tout cas, il faudra prévoir d'octeriner l'accord des créanciers dont fait partie mon client, puisque monsieur Nobel, effectivement, a une créance ouverte à l'égard de la société de monsieur Sean. Eh bien, monsieur Nobel, je peux parler... Oui, monsieur Nobel, bien sûr. Monsieur Nobel, il serait d'accord de renoncer non pas à la totalité de la créance comme c'était envisagé, mais en tout cas à 50% de la créance. Et donc, je pense que c'est effectivement quelque chose de... C'est déjà une proposition qui mérite en tout cas examen. On peut pouvoir faire cette proposition parce qu'on parle des difficultés d'entreprises créées par monsieur Sean et aussi la gestion et la saine gestion de l'entreprise de mon client qu'il faut préserver. Donc, j'ai pris contact avec le comptable et donc on est parvenu à appeler. Donc, lui estime que renoncer à 50% est quelque chose de possible, qu'aller au-delà engendrerait une situation complexe, voire éventuellement tout à fait négative pour la société de mon client. Donc, voilà. Maintenant, c'est clair que la société de mon client n'a pas la possibilité sans crédit de pouvoir rester à flot. Et donc, il y a également un aspect finalement qui est indirectement lié mais qui est lié également puisqu'il concerne l'une des procédures entamées. C'est le problème de la sortie d'indivision dans un immeuble dans l'immeuble en fait qui abrite la société de monsieur Maubel. Et donc, on ne vous en avait pas parlé au départ, mais la société de monsieur Maubel est installée dans un immeuble qui appartient en indivision à monsieur et à sa soeur, donc à la maman de monsieur Shaw. Et donc, le comptable estime que pour la viabilité de l'entreprise de mon client, il serait absolument nécessaire de pouvoir envisager une sortie d'indivision et donc de consolider en quelque sorte les comptes de la société de mon client. donc c'est quelque chose qu'il faudrait éventuellement envisager aussi. Mais là, si je peux répondre de suite, on a les éléments pour pouvoir avancer dans le sens où dans le dossier, je vais vous le remettre, nous avons déjà la préoccupation des autres indivisaires. Ils sont d'accord pour ce qui concerne la maire de monsieur Shaw de remettre sa partie, ce qui est présent, 50 000 euros. L'immeuble ayant été évalué par le notaire, pièce que je vais vous remettre à 150 000 euros, 3 indivisaires. La maire de mon client remettrait sa part à monsieur Meubel et il n'aurait plus que 50 000 euros à l'avoir financé dans son chef. Ah, il ne reste plus que 50 000. Comme vous, je dois téléphoner, je dois mettre au tas. Souhaitez-vous qu'on fasse une pause ? Oui, je pense que ça s'impose effectivement pour mettre un monsieur de re-téléphoner au comptable et de voir en fonction des éléments que mettez ça à une économie si une solution peut être trouvée. Voici une évaluation et une procuration. Nous avançons, il me semble-t-il que je vous propose de nouveau de faire une petite pause le temps que vous ayez les contacts nécessaires pour voir ce qui est possible. Très bien, parfait. Voilà, après contact avec ma banque, on peut se demander sous 50 000 pour l'achat de la partie des vises et pour les pas, pour les actions, je fais une contre-proposition à 7 ans. 100 000, ce n'est pas possible. Je propose 7 ans pour les actions. non, 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 pas question, je suis désolé. Bon, jusqu'à présent, si j'essaye de faire la synthèse du point que nous en sommes, nous allons avancer vers une solution avec le point d'accord qui est 1, envisager la séparation. Là, vous êtes assez d'accord sur ce point-là. Oui. 2, vous êtes d'accord pour le rachat par M. Meubel de la part indivise de l'immeuble à hauteur de 50 000 euros, si j'ai bien entendu. Il reste à voir si nous pouvons régler maintenant le montant pour le rachat des actions. C'est là où il y a encore une divergence entre vous. Donc, je vous propose une nouvelle pause durant laquelle moi, je soumettrai m'entretenir avec vous pour voir quelles sont chacun vos marges de manœuvre. Donc, chaque partie vient de vous donner sa marge de manœuvre et les parties sont relativement proches l'une de l'autre en disant qu'il serait dommage d'échouer alors qu'on est aussi près du but, si ça vous va. Est-ce que vous m'autorisez à expliquer quelles sont les marges de manœuvre de chacun ? Bien sûr. Monsieur Schoen est prêt à descendre à 90 000 euros et Monsieur Meubel est prêt à monter à 80 000 euros. Il reste donc une différence de 10 000 euros actuellement dans vos demandes respectives. Mais, moi, je ne lâcherai rien de plus. Je préviens. Je suis coincé par les remboursements que je dois faire donc ça me paraît difficile. Et puis, il me semble quand même que je serais en droit d'être rémunéré pour le travail que j'ai fait en home working sur le site internet quand même. Oui. Moi, j'ai confiance en vous. Si je peux remonter sur les bonnes bases, je peux accepter d'encore aller plus loin d'aller à 90 000. Parce que, quand on dit, ça semble assez simple aussi, mais ça me sert à quoi d'avoir de l'internet si je ne sais pas mon service. Il n'y a personne chez nous qui sait le faire. ça. Donc, au minimum, je crois que former un employeur chez nous, former un employé et encore assurer peut-être un peu le travail, mais home working comme tu veux, c'est le même des choses. Si l'internet, moi, ça ne sert à rien, je reste 80. Non, il y a une formation pour mon personnel et moi aussi. Mais non, mais bien sûr, je suis tout à fait d'accord de venir, je ne sais pas moi, une journée par mois pendant six mois pour former un membre du personnel à la gestion du site internet. Bien sûr, oui. C'est faisable. Donc, ce que vous me dites jusqu'à présent, c'est que si je résume les différents points sur lesquels vous avez marqué votre accord, M. Schoen quitte la société. M. Meubel reprend les actions de M. Schoen pour 90 000 euros. M. Schoen paye la créance du port-le-magasin de Bruxelles pour 40 000 euros au lieu de 80 000 euros. M. Meubel rachète les parties indivises de l'immeuble pour 50 000 euros. Et enfin, M. Schoen assure le suivi du site internet et la formation d'une personne à raison d'un jour par mois. Est-ce que j'ai fait le tour des différents éléments d'accord dont vous venez de parler ? Tout à fait. Oui. Très bien. D'accord. Quel est votre souhait par rapport à la rédaction ? François. Écoutez, moi, je voulais proposer, je ne veux pas du tout m'imposer, mais vu ma spécialité en droit fiscal, je pense que tout à fait envisager de rédiger le projet de l'accord sous les bases que vous pouvez définir. Je soumettrai le projet à M. Bessard et puis ensuite, je présume que nos accords répondent sur celui-ci et on vous le transmettra si ça convient à tout le monde. Je peux faire ça rapidement, je pense que tout le monde est pressé et que tout le monde a l'air. Tu peux faire ça sous le thème. Tout à fait d'accord avec nos chanteurs et on peut communiquer par mail, donc c'est parfait pour moi. D'accord. Combien de temps pensez-vous nécessaire pour un deux travailler sur cet accord ? Moi, je peux m'engager en tout cas à le transmettre dans la semaine à M. Bessard sans problème du tout. Oui, bien communiquer, réfléchir, voir si tout est en ordre, 10 jours maximum ou on travaille commun, 10 jours. D'accord. Parce que nous voici maintenant au terme du processus. Dès que vous me transmettrez l'accord, ça me permettra aussi d'écrire au président du tribunal de commerce pour signaler que la procédure est arrêtée définitivement dans ce cas. Je tiens à me remercier en tout cas pour votre collaboration active. Mettons à vous que vos conseils qui vous ont été dans la réalisation de remédiation. Est-ce que le résultat obtenu vous permet, vous, M. Nobel, de retrouver la sérénité que vous souhaitiez ? On peut être sans faire et puis, je crois, on peut aller de nouveau premier cliché dans la loi. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Écoutez, oui, franchement, pour repartir sur de meilleures bases, c'est ce qu'il fallait. Merci beaucoup. Très sûr, de création, de... Oui, exactement. Merci. D'accord. Parfait. Donc, merci à vous. Nous voilà arrivés au bout de ce processus. Le cas vous a paru alambiqué, compliqué. Certes, il l'est, mais il est tiré d'un cas vécu. Un cas vécu qui a donné lieu à un accord final, négocié, discuté, à l'arraché, à la satisfaction de partie, on peut dire un peu moyenne lorsque l'accord a été signé. mais la personne, l'oncle, qui était concerné par la reprise du commerce, a été rencontrée un an après la signature de l'accord. Cette personne était parfaitement épanouie alors que, lors de la médiation, elle était renfroignée, elle était en difficulté, elle était découragée par rapport à son activité. Eh bien, la transformation de cette personne à l'issue de l'accord qui a été conclu lors de cette médiation a été exceptionnelle et à donner des résultats financiers également, car la société est maintenant plus profitable que jamais. C'est donc une très belle histoire. d'avoir regardé cette vidéo ! d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada